Bonjour à toutes et à toutes ! Heureux de vous retrouver à la 71e vidéo de Psy à la maison. Nous allons voir la décorporation. Évidemment, nous restons dans l'ésotérisme, la parapsychologie, et non pas dans la psychologie ou la psychanalyse pure, ça va de soi. Sachez que je pourrais vous en parler pendant des heures tellement le sujet est vaste et qui fait l'objet d'études de toutes les sciences. Ce n'est pas le but de mes vidéos, mais juste d'éveiller votre intérêt, votre curiosité personnelle et de vous amener à vous renseigner par vous-même pour vous faire votre propre opinion. Ce qui est certain, c'est que c'est un phénomène qui est universel et qui touche tout le monde potentiellement. On va se poser la question, alors c'est quoi ? La décorporation, c'est le sentiment fort de sortir de son corps terrestre, son corps matérialiste. La science s'y intéresse depuis moins d'un siècle, puisque le syndrome est apparu en 1943 par l'intermédiaire des travaux de Georges Tyrell dans son ouvrage intitulé Apparition. Comme pour les NDE, les EMI, voire Psy à la maison 69 pour ceux qui n'ont pas vu, le phénomène est décrit depuis des siècles par des écrits, les arts, peintures, dessins, représentations artistiques diverses. Il faut attendre l'arrivée des nouvelles technologies du 21e siècle pour pouvoir s'y intéresser scientifiquement. Avant le siècle dernier, le phénomène est rattaché aux croyances religieuses ou paranormales de l'ordre de l'hallucination ou de l'aliénation mentale. À ce jour, il n'y a pas de consensus scientifique pour savoir si la sortie du corps est un phénomène de sortie de la conscience ou si c'est une hallucination visio-somesthésique. Ce qui est sûr, c'est que 5 à 10 % de la population générale fait une sortie de corps au moins une fois dans sa vie. Si vous regardez, 10 % de 4 milliards, je vous laisse faire, ça fait des millions. C'est un phénomène réel et important. On va s'attacher à voir un peu ça, un peu plus en profondeur. On va regarder d'abord pour ce qui est médical. La science médicale, ce qu'elle en dit. Pour la science médicale, les expériences du corps peuvent survenir lors de traumatismes crâniens, de privations sensorielles, d'expériences de mœurs imminentes, de prises de produits psychotropes et d'autres types médicamenteux, de déshydratation lors du sommeil ou par des stimulations électriques de certaines parties cérébrales, par la perception sorcerielle du sujet qui est inhibée. Voilà pour le médical. Alors, on va avoir aussi une approche qui est très intéressante. C'est l'approche neuropsychologique. Alors, pour la neuropsychologie, c'est proposer une conception de la sortie du corps comme un trouble de l'intégration sorcerielle et somesthésique. Ça regroupe un peu ce que j'avais dit en introduction. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le troisième point. Psychologiquement, nous voyons que ce phénomène comme une projection de la conscience. Alors, attention ! Si la décorporation est un facteur des NDE et EMI, il ne faut pas les confondre car la décorporation est de l'ordre de la sortie de la conscience du corps, de l'ordre du rêve éveillé ou du songe. Dans la NDE, l'EMI, c'est plus de l'ordre de l'inconscient. Le sujet n'a pas la conscience dans un premier temps de la chose, pas de notion de contrôle, alors que dans la décorporation, certains sujets peuvent ou disent la provoquer avec ou sans contrôle. Alors, on peut se demander, c'est une illusion ou pas ? Ce qu'on se demande, pour la médecine, ça serait une illusion qu'on fermerait. Pour les neurosciences, ça serait un phénomène aussi physiologique, biologique. Et pour les psys, c'est la conscience pleine. Donc, illusion ou pas ? Alors, il est toujours difficile de dissocier le corps et l'esprit. On l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, je l'ai expliqué. Même si en laboratoire et que la science matérialiste arrive à ce jour à provoquer ce qui ressemble à des sensations de décorporation, comment pouvons-nous expliquer des faits réels, des dires de patients qui ne sont pas des hallucinations, car vérifiables ? Je vais m'expliquer. Par exemple, quand en laboratoire, on provoque une sortie du corps, une décorporation, c'est dirigé. Alors que les personnes qui disent avoir eu cette expérience ne l'ont pas dirigé et peuvent dire des choses très réelles, très proches, qu'on peut vérifier. Par exemple, si le patient dit « j'étais au-dessus de mon corps et le chirurgien a dit ça, l'infirmière a fait ça », on peut le vérifier. Donc, ce n'est pas de l'ordre de l'hallucination quand ça se passe comme ça. C'est autre chose. Donc, la science scientifique, à l'heure d'aujourd'hui, est d'accepter ou situer la possibilité que la conscience soit non matérialiste, non corporelle. Ça, ça devient intéressant. Et donc, non biologique ou physique. Mais de voir la conscience, l'âme, l'esprit, vous mettrez le nom que vous voulez, comme l'objet non résiduel du corps et forme d'énergie. C'est-à-dire que ça serait une énergie et que ça ne serait pas matérielle. Dans cette perspective, la conscience survivrait à l'état du corps matérialiste. Là, on rejoint le phénomène des N2EMI. Comme l'énergie ne meurt pas, mais se transforme. Ça veut dire qu'en réalité, notre énergie intérieure qui ferait que l'on est non matérialiste, survivrait à la mort. Donc, l'énergie ne meurt pas, se transforme. Nous pourrions envisager la survivance de l'âme comme énergie pure et donc nous survivrait dans un autre espace-temps ou un espace d'énergie. Et c'est là où ça devient très, très intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous conforme dans cette théorie ? On va voir deux choses. Déjà, la physique quantique. La physique quantique, c'est l'étude de l'infiniment petit. La physique quantique nous démontre qu'au-delà du tangible et du matériel, il y a de l'énergie. C'est pas parce qu'on ne voit pas, c'est pas parce qu'on ne conçoit pas que ça n'existe pas. Nous concevons notre espace-temps dans notre monde terrestre comme allant du passé vers le futur. C'est là où nous, les psys, nous situons notre conscience en psychologie. Nous pouvons situer les NDE, les EMI, comme un entre-deux-monde, entre le monde des vivants et le monde des mœurs. Alors là, pour nous, en psychologie, on dira l'éveil de la conscience. Alors, au niveau quantique, la conscience énergétique, non matérialiste, non physique, l'espace-temps irait du futur vers le passé. Ce qui nous renvoie la synchronicité de Carl Gustav Jung, je vous laisse aller voir, esprit ou supraconscience en psychologie. À ce jour, cela reste théorique. Mais si l'étude des NDE et EMI des corporations y font écho, nos technologies actuelles, même les plus innovantes, ne l'affirment pas ou ne le contredisent pas. On ne peut pas le dire. Alors, on va voir le deuxième, c'est les sciences cognitives. Ce qu'eux, ils en disent parce que c'est aussi intéressant. Alors, elles font le pont entre la science matérialiste et non matérialiste, les sciences cognitives. C'est pourquoi nous ne pouvons pas les ignorer. Leur expérience sur le vivant peut nous apporter des réponses modernes sur l'approche du phénomène de décorporation. Ainsi, elles reconnaissent que l'usage de certaines substances ou stimulation neuronale visant une décorporation amène à une subjectivation d'une expérience hors norme du vécu corporel et de l'unité subjective du patient, non sans lien avec de nouvelles approches du lien corps et esprit. Très intéressant. Donc, les sciences cognitives, visées, croisées avec ce qu'a apporté la psychanalyse dans notre rapport au corps, permet de donner d'autres coordonnées à cette féminologie dissociative. Autant qu'à ce que serait peut-être une nouveauté, un registre contemporain de distanciation du corps, possibilité de dissocier le corps et l'esprit. Et ça, c'est nouveau et c'est moderne. Là aussi, nous y croyons ou pas, le plus important est la nouvelle approche du spirituel, de l'espace-temps, l'espoir d'un après meilleur, de la compréhension de l'université, de l'univers. L'existence ou pas d'une science non matérialiste donne du sens à la vie à travers l'unicité de l'être humain. Une raison d'être renforcée par la mission de tout un chacun. Les nouvelles capacités d'adaptation du psychisme sont à développer. La possibilité de situer la conscience hors du corps, si on ne conçoit pas le psychisme comme une énergie, peut être un nouvel atout dans la prise en charge médicale de la douleur, des opérations qu'on se voit à le corps ou le vivant différemment, changement profond de la vision et du rôle dans la société et son fonctionnement par l'acceptation d'une conscience universelle. Ça veut dire que si jamais on arrivait à prouver qu'il y avait autre chose après la mort, que si on avait cette capacité d'aller au-delà du matérialisme et qu'il y avait quelque chose, si on conçoit ça, évidemment ça changerait radicalement notre vision de la société et notre mode de vie. Je vais vous laisser un seul lien dans cette vidéo. C'est le livre audio de William Bergman. C'est un journaliste américain qui résume assez bien ce que nous voulons voir. Le livre audio, il est assez important parce qu'il fait deux heures. Alors lui, il explique dans ce livre audio, suite à une rencontre et l'expérience de sa connaissance, un voisin qui a fait cette expérience de décorporation, ça l'a inquiété, ça l'a intrigué. Donc il a voulu en savoir plus. Alors il a fait des recherches, il raconte son histoire dans le livre. Il va expliquer sa propre expérience. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce livre audio, c'est qu'il donne des outils à l'auditeur pour aider à faire cette expérience particulière par soi-même et petit à petit. Donc si ça vous a envie, allez voir, écoutez-le et essayez. Vous verrez bien par vous-même ce qu'il en ressort, l'expérience. Ça ne peut pas faire de mal. N'ayez pas peur. Il n'y a rien qui fasse du mal. Au contraire, ça éveille plutôt la conscience qu'autre chose. Donc voici pour la décorporation. Alors sachez qu'il n'y a pas de peur à avoir par rapport à ce phénomène. Et comme tout phénomène, si jamais vous faites l'expérience d'une décorporation, n'hésitez pas à le partager, à en parler. Ne restez pas avec parce que sinon ça peut devenir un traumatisme. Et quand on ne parle pas, on ne se soigne pas. Donc la parole soigne. Donc n'hésitez pas à en parler, à en faire référence. Il y a énormément maintenant d'associations, il y a énormément de prises en charge médicales ou paramédicales qui peuvent vous aider si ça vous arrive. Dans tous les cas, les gens qui ont fait cette expérience en retirent normalement une bonne expérience. Voilà. Et ça s'affine au fur et à mesure. Plus on fait de décorporation, plus on maîtrise le sujet. Et c'est très intéressant parce que ça amène à l'éveil total de la personne, au changement aussi le comportement de vision de la société. Donc c'est un peu comme les N2 et les EMI. Ce n'est pas négatif du tout. C'est plutôt positif dans l'ensemble. Donc je vous encourage à vous renseigner, à regarder. C'est super intéressant. Voilà. Merci. À bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous dis à bientôt dans Psy à la maison. À bientôt.